Le paladin ici. Donc, comme un hommage, un streamer matinal extrêmement sympa qui fait de la magie avec des trucs. Des fois, je ne sais pas comment il fait. Un streamer sensationnel. Je vous recommande vraiment d'aller voir. On va jouer un paladin big. Mais alors, on a essayé de retoucher un petit peu, tu vois, quand même quelques cartes. Notamment, j'ai viré... J'ai viré L du laiton. Parce que L du laiton, typiquement, quand tu sais que tu vas affronter guerriers, moins bien, tu vois. Et je me suis dit... On me met un petit peu à l'abri d'un charge. À la place, je préfère le body de Moharg. T'as le taunt, t'as de l'armure. Ça peut... C'est qui, tu peux nous dire, pour qu'on puisse lui témoigner tout notre respect ? Ouais. Il ne doit pas être très loin, je crois. Donc, du coup, la strat, du coup, c'était de partir sur des Moharg. On reste sur quelque chose d'assez solide. Ligne de front, évidemment, ça, c'est pour lui casser sa combo. Et puis, bah, face à guerrier contrôle pour lui enlever ses menaces, tu vois. Bon, je pense que ligne de front, c'est... On va chercher à faire ligne de front le plus vite possible. Je laisse quand même qu'Ariel, même si je me doute, évidemment, qu'il y aura des... Qui risque d'avoir une à deux vipères par deck. Parce que quand tu joues face à Paladin, t'es pas con, tu mets des vipères. Je laissais un Théotard, pareil, pour lui piquer des pièces de combo. Mais ça, je crois que tu l'avais déjà dans une de tes versions, si je ne m'abuse. Et qu'est-ce que j'ai fait comme petit changement aussi ? Ouais, j'ai mis ça... Je ne sais plus à la place de quoi c'était, par contre. Si, je crois qu'il y avait... Il y avait une de huit taunt dans le deck. Bon. Face à guerrier. Bon. Et je me suis dit... Et je me suis dit que typiquement, face à un truc genre big, etc. Ou même, voire... S'il prend un guerrier blessure, tu vois, tu peux facilement avoir une grosse créature. Ça, à mon avis, c'est le truc. C'est une fois sur deux, il ne l'a pas vu venir. Et bon. Ta grosse menace en 1-1. Ah bah, tout de suite, ça cogne moins, tu vois. Tout de suite, ça va moins cogner, cher ami. Ah ouais, bah au lieu que ta créature, là, elle me mette 22. Bah, elle va me mettre 2. Voilà. On va voir si le compte, il est toujours bon comme ça. Donc, voilà. Du coup, un pur big mecha... Non, il ne faut pas... Non, il ne faut pas... Non, 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 non. Eh oh ! Non, il ne faut pas déconner. Donc, voilà. Ça, c'est la stratégie du big. Avec, bah, à la fois... J'ai gardé quand même le package... Le package des gestions de leur lit. Les cartes de pioche, etc. Pour faire tout le deck. Et puis, parce que je pense vraisemblablement que le guerrier Enrage, c'est une des trois options qu'il peut choisir. Mais, j'ai essayé, tu vois, d'ajuster comme ça quelques cartes par-ci, par-là. Euh... Paladin Mecha. On reste sur du... Du grand classique. Mais Paladin Mecha, bah, ça marche bien. C'est solide. Et typiquement, face au guerrier, j'ai toujours eu un très bon résultat avec Paladin Mecha face au guerrier. Parce que, bah, t'as moult boucliers divins. Euh... T'as une bonne capacité à enchaîner de la pression, etc. Tu arrives rapidement à faire des... Des assez grosses créatures. En tout cas, des créatures qui sont bien pénibles pour lui à gérer. Euh... Donc, on est sur une liste tout à fait classique de Paladin Mecha. Avec quand même une petite variation. Euh... J'ai cut une des Protectrices Gilles de pierre. Parce que j'en avais gardé deux dans la version. Et c'est vrai que rapidement, enfin... Facilement, t'en as une qui est un petit peu morte. Et à la place de Protectrices Gilles de pierre, j'ai intégré un maître de guerre des batailles en me disant que, euh... Bah, facilement, je peux avoir une ou deux créatures qui stiquent un petit peu en board. Et ça permet, en fait, de donner un petit peu de burst, quelque part, euh... Au Paladin Mecha. Donc, le plan, évidemment, c'est de pas perdre le board. Mais ça, classique, euh... Classique Paladin Mecha. Et... Et ça peut me permettre d'aller chercher un Lethal, tu vois, là où... Là où il est... Il l'a pas trop vu venir, quoi. On joue, évidemment, une nouvelle fois Cariel ici. Sachant que Cariel, dans cette version-là, si on pète l'arme, c'est pas dramatique parce que c'est au moins autant son Euro Power qui fait le boulot que les deux que tu peux coller par tour. Donc, euh... Donc, Cariel reste valable dans cette version. Donc, voilà. Paladin Mecha, on a vu. Paladin Big, on a vu. Et le dernier, bah, c'est le Paladin Pur. Paladin Pur de Hunter Race. Où il avait sorti une... Salut à tous. Salut Conseil d'eau. Comment tu vas bien ? Où il avait sorti une... Une decklist intéressante qui a la particularité de pas jouer Cariel. Comme ça, tu joues des pétarmes ? Et bah, je sais. Je sais à toi. Voilà, voilà. Voilà, Ville, reste avec tes pétarmes pourri. Euh... Il joue pas de Cariel. Je pense que l'idée, en fait, pourquoi il joue pas de Cariel, je pense que c'est à la fois qu'il a le bon espoir de tuer avant de jouer Cariel. Donc, bon, bah, à ce moment-là, t'as pas besoin d'elle, t'as pas besoin d'elle. Et que face aux decks qui sont un peu plus lents, bah, une fois sur deux, t'as Cariel. De toute façon, tu te l'as fait piquer par Théotard. Et du coup, tu te retrouves à affronter Cariel. Oh, non, voilà, ça s'est gaspillé, quoi. Donc, du coup, hop, Cariel. Va-t'en. Et on est ici sur quelque chose qui est, pareil, assez dans la prise de board, assez dans la... On met la pression. Il n'y a pas trop de gestion dans ce deck. Il y a juste une classique paire de défense vertueuse. Mais sinon, tout le reste, c'est fait pour mettre la pression, poser des problèmes. Deux sermons revigorants pour booster le board et augmenter le nombre de détails. Une version qui joue Généralissime Fort Dragon. On m'en avait parlé, on m'avait proposé, au niveau du royaume, de tenter de faire rentrer la carte dans le deck. Et finalement, j'étais moyen chaud au début, mais finalement, il est juste énorme dans le deck. Il permet de faire des 20-20, etc. Alors bon, c'est juste dommage quand vous affrontez prêtres et que du coup, ça vire les stats. Quand est-ce qu'on bat des decks en mal de reconnaissance ? C'est à 15h. Donc c'est là, dans 5 minutes, 10 minutes, le temps de s'installer. Et donc du coup, Généralissime Fort Dragon qui nous permet de faire vraiment des beaux bébés. Et à mon avis, dans la team beaux bébés, guerriers, il peut avoir du mal à gérer. Je ne sais pas, rien qu'un petit 12-13. Alors, le 12-13 ? Comment tu gères ? Franchement, cool, t'es deck. Eh, bah, Ravi qui te plaise, Tars. Ravi qui te plaise. Salut, t'es au cinéma. Donc voilà, voilà un petit peu la stratégie. Donc on aura du méca, du big, du pur et encore une fois, mon call. Mais je peux me tromper et je peux être surpris parce que les decklists, c'est un match qu'on se fait. Les decklists ne sont pas open. Donc il va jouer des trucs et je ne sais pas ce qu'il va me jouer. Et la même dans l'autre sens, tu vois. Je sais juste qu'il va jouer 3 decks guerriers. Ok, 3 decks guerriers. Et moi, je vais jouer 3 pales. Ok, 3 pales. C'est tout ce qu'on sait. On fait un BO5. Donc le but, c'est de valider chacun de nos decks. Voilà. C'est quoi la carte à 9 dans le pur ? Alors, la carte à 9 dans le pur, c'est les rays de lumière. Les rays de lumière qui, très rapidement, sont des cartes à 0. et qui permettent de continuer à maintenir parce que tu vas évidemment, tu joues pur et donc facilement, lui, il coûte 0. C'est 5, 6. 6 plus. 6. 5, j'abuse. 5, j'abuse. Et après, on reste sur des choses. Ah oui, est-ce que vous ne voyez pas tout derrière ? Et après, on reste sur des choses. Tu vois, le Léviathan, Ray, des choses assez classiques. Donc, voilà. Voilà un peu la strat. Donc, ouais, je pense, encore une fois, je pense qu'en face, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec Guerrier aujourd'hui ? D'ailleurs, ce que je vous ai fait, je vous ai fait un truc, si vous voulez, pour suivre le match de la meilleure des manières. Le point d'exclamation multi vous permet de trouver une commande d'un multi-twitch pour avoir et Solari et ma chaîne affichée. Comme ça, si vous voulez suivre les deux points de vue, etc. Alors, évidemment, c'est un truc, mais j'enfonce une porte ouverte. Évidemment, pas de spoil, pas de backseat, tout ce genre de choses. L'idée, c'est qu'on ait le match et qu'il y ait un meilleur spectacle possible. Donc, ce n'est pas la peine de dire, il a ça en main. Non, ça, ça va être... De toute façon, les modérateurs, ils savent, ça, c'est 10 minutes minimum. Vous recommencez, c'est la porte. Donc, on ne joue pas à ça, on est là pour l'esprit. Mais avec le point d'exclamation multi, vous avez la possibilité d'avoir la commande qui vous permet de regarder directement les deux lives en même temps. Voilà, j'étais en train de faire un monologue, du coup, je vais quand même prendre le temps de vous saluer. Salut à toi, Merlinks, Yo Chaturne, au cinéma, je crois que je t'ai déjà salué, mais au pire, c'est la deuxième lame. C'est plaisir. Oh, oh yeah. Oh, merci JB. Oh, JB, la générosité du GB qui offre un abonnement à Tars, lui aussi va pouvoir spammer de la royale couronne. En tout cas, merci à toi, mon JB. En l'honneur de ton soutien, on fait péter plein de couronnes et comme on dit chez nous, for the king. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Voilà, j'espère que le projet de ce petit show match fun des classes pourries vous hype bien. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le royal Twitter, j'ai fait l'affiche moi-même. Voilà. bricoler une petite affiche comme ça. Et ça, c'était plutôt cool. Montrer l'affiche quand même. Est-ce qu'on peut voir l'affiche ? Yo. Eh. T'as de la gueule ou pas l'affiche ? Hein ? Bon là, elle est un peu coupée, tu vois, mais... Ouais, ouais, Euh... Ouais, 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 pas de problème. Pas de problème. J'assume avec mon paladin pourri. Ouais, on va dégager la petite affiche. La photo du roi date un peu, non ? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Ouais, non, elle date quoi ? Ouais, elle doit avoir, je ne sais pas, genre un ou deux ans, un truc comme ça. Comment ça va, mini-slash ? Donc, le point d'exclamation multi, voilà, Christouille, parfait. perso, dis-moi quand il y aura dit. On y va quand tu veux. On est prêts, nous. On est prêts, nous, nous, on est là. On a présenté, on a installé le tout. Salut, Melge. Trop cool, le concept. Eh, salut, de plat. Courage, lardons, courage. You're the pickle. ça va très bien. On va batailler VSOD. On va batailler VSOD. C'était pas lui qui m'avait provoqué. Non, j'avais pas le temps d'accepter son... Nous, juste, on est prêts. Non, je crois que j'étais revenu directement sur le... Ouais, voilà. Hey, hey. Let's go. Donc, bienvenue. Bienvenue à tous. Je vous rappelle, point d'exclamation multi, si vous voulez avoir les deux... les deux visuels en même temps, on va... Donc, on va jouer avec Odemian pour déterminer quelle est la classe la plus pourrie. Est-ce que c'est paladin ? Est-ce que c'est guerrier ? En tout cas, en tout cas, voilà, ça va être cool. J'espère que ça va vous plaire. On va faire semblant de ce focus. Euh... pour le roi ! Allez, let's go. Et merci à toi, Timmy, merci pour le soutien. Allez, on y va. On attaque avec le petit mecha. On a une tradition, c'est on fait péter des rafales de couronne en même temps. Bienvenue à toi, Ricola. Ricolé ! Merci pour ton follow. Salut, cingleur. C'est ça. Ok. Ok. On va garder le tout, évidemment. On ne va pas garder détecteur radar. Et normalement, on ne va pas keep main de départ une sauveteuse. On a suffisamment pour de quoi faire de la curve. On aimerait bien récupérer un petit coffret. Même si on se doute qu'il doit être blindé de petarme. J'aime pas le garder. J'ai suffisamment, normalement, de T2. On va relancer, quoi. Ça passe, ce petit format. Ravie que ça te plaise. Merci à vous pour les follow. Oh, tire avec la carte est quand même de départ terrible. Ok. Why not ? Prédit lancé. Oh, merveilleux, ça. merveilleux, ça. Je compte sur ça. Ça marche, les rasters. Je vais faire mon max. Je vais faire mon max. On va voir si on peut le faire overreact. De toute façon, il faut que je curve. de toute façon, il faut que je curve ici. Je n'ai pas vraiment le follow-up dans les médias, mais tant pis. Peut-être que je vais développer la protectrice de Jitpierre exceptionnellement avant de développer le porte-drapeau pour se remplir la main. Salut, Fredizel. Un petit Discord avec Odé, ce serait cool. à la fin, du coup. Je pense qu'il faut... Pour le moment, on ne sait toujours pas trop ce qu'il joue. Je pense qu'il faut absolument que je fasse protectrice sur le spot ici. C'est un petit radar, ça. C'était un tout petit radar. C'était un petit radar. Ouais, dans l'absolu, on pourra se faire ça à la fin du match, Fredizel. Ouais, ouais. L'arme est présente. Ok. Bon, j'ai pas la tempo pour jouer ça. J'ai quand même envie de profiter de mon automate un minimum. On va aller prendre le trade, je pense, de l'A3-1 sur sa 2-2. Développer développer Hanoïotron ici. La question, c'est qu'est-ce qu'on développe à côté ? Peut-être, c'est lui qu'il faut faire. On flotte un mana, c'est un peu moche. Mais on n'a pas envie de curver ça, quoi. Ça, globalement, on a envie de vraiment le booster. Comme j'ai lui en main... Ouais, et idéalement, je vais donner un 50-50 de booster ma sauveteuse. J'imagine que c'est suffisamment décent. Voilà, bien joué, le 50-50. Moi, je suis un professionnel du 50-50, il faut le savoir. c'est ma spécialité, le professionnel du 50-50. Ouais, menace des profondeurs, ouais. Donc, a priori, il est parti sur quoi ? Il est parti sur contrôle ? Ça peut être encore combo, hein ? En combo, tu ne joues pas là 2-3... Non, il est parti sur le contrôle. Il a fait comme moi, il a fait plat du pied, sécurité, il a pris son deck de confort. Non, je le reconnais bien, quoi. Il y a une régie, tu gardes ton deck si tu gagnes, ou l'inverse ? Non, il faut valider ses decks. En fait, je ne sais même pas si on a dit, mais je crois que c'est du conquest. Je crois qu'on avait convenu pour du conquest. Alors, j'ai assez envie de faire lui, mais en vrai, si on est raisonnable, on a aussi envie de faire que lui soit un bonhomme. Au prochain tour, c'est baston. Je connais Odemian, en moyenne, il fait des brawls des miennes, tout le temps. En vrai, ça devrait être lui, quand même. Ça devrait être lui et je développe ça. Au prochain tour, après la brawl, qu'est-ce que je fais ? Je ne suis pas très content. Je ne suis pas très content après la brawl. Et lui, c'est un beau bébé aussi, quand même. Non, je pense que je vais faire ça. Ok. Peut-être que c'est plus ça, d'ailleurs, tiens. C'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, parce que, à rester on de bord, tu vois, ça fait des rip-up, etc. Ok. Il est déjà dans la sauce. Pioche plein de cartes. Ça ne lui a pas coûté cher, cela dit. Mais je me dis que tout seul, mon automate, avec ses petits bras musclés, là. je suis en automates, Il y a moyen de faire quelque chose. À partir du prochain tour, potentiellement, je peux faire lui. On notera que mon placement est complètement à chier par rapport à maître de guerre. Ouais, ok. C'est le deuxième ? Non, il n'y a pas le deuxième. Really ? Il a le droit de survivre ? Allez, il est gentil. Bon, après, il y a plein de trucs ici qui peuvent... Oh, t'as en plus la gestion à côté. Oh, gros vilain. Ok, un bon Drake ici. Un très, très bon tour. Il fait un très, très bon tour. Ok. Comment on reste dans cette game ? C'est pas la deuxième membre qu'il a eu, là ? Il a eu un très bon Finlay, ou c'est moi ? Il a eu un très, très bon Finlay. Ah, le problème, c'est qu'on n'a pas de rip-hop. Ici, j'ai manqué de mon coffret sur leur lit. Le prochain tour, on pourra avoir une bonne pioche ici. Je pense que je vais accepter de partir là-dessus. Il faut de toute façon que je me débarrasse de son taune, quoi qu'il en soit. Ok, ok. Ok. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, gaffe-toi de carte. Eh, police de l'armure, là, s'il vous plaît. Il y a un excès de vitesse en face. Lui, il est pas terrible, là, sur ce spot. Donc, on va plutôt chercher, j'imagine, à se développer autrement. On va aller s'enquérir de ce qu'on a ici. C'est pas fameux. C'est pas bien brillant, mon petit Danny. Peut-être que c'est encore un anoyotron qu'on lui propose. Et genre, je peux le curver avec une sauveteuse. On a pas vu de capteur lunaire. Ça, c'est vraiment... C'est pareil. C'est pas bien joué de ma part. Et je vais être emmerdé avec un léviathan. Ok. Cariel est là. Mais je suis en train de donner mes stats. Moi, je vais préférer faire un V-Sommaire plutôt, là. Bon, Cariel, on sait ce qui va lui arriver. J'ai le boost quand même. Ok. J'imagine, il faut que je prenne quand même le... Yep. Je vous rappelle un point d'exclamation multi Si jamais vous voulez suivre Les deux lives en même temps Ouais Les drakes ont été exceptionnels là-dessus Qui ont fait un boulot magnifique Moi je pense pas qu'il soit à charge Je pense que là il est sur une version juste pure contrôle Tu vois ça joue des dragons Ça joue des amalgames Il doit y avoir un kazakuzan qui doit pioncer derrière Contrôle à 30 HP Bah ouais C'est dur de mettre 44 dans un deck guerrier Sans avoir un deck de merde Je peux faire cariel ici tout de suite Mais j'ai aussi un léviathan qui est assez acceptable Léviathan qui me permet De mettre la tête ici Il y a la queue du léviathan qui part là On peut rentrer quelques dégâts face En même temps faire cariel Ça fait quoi ? Ça prend le trade ici Avec mon arme je peux finir ça Et cariel est installé On sait qu'on va se prendre un petarme dessus Mais au moins elle est installée quoi Salut les classes en souffrance Ouais c'est nous Représentants des classes en souffrance Des classes en souffrance pardon Salut Koskech comment tu vas bien ? Et ravi de t'avoir avec nous moi je ne sais pas Bon retour The King C'est bien le multi mais j'ai plus de son Ah Je fais ce que je peux Je fais ce que je peux Je crois que tu peux avoir le son sur l'un ou sur l'autre non ? Non ? Tu peux pas ? Je crois que tu peux activer hein Ouais ouais Tu peux activer les deux Voilà voilà Tu peux activer les deux Eh merci Cardinalizit Merci pour le tips Elles sont désactivées par défaut Ok ok Nice Alors il est où ce petarme ? Ah non direct Il est déjà actif ? 2, 3 Ouais il a joué les deux Ouais 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 Ok d'accord Tout de suite Ok Alors cela dit ça veut dire que J'ai le droit de garder mon objet inébranlable ? Ou vous avez un petarme ici ? Non parce que là il y a peut-être moyen de placer une petite douillasse quand même Enfin on commence par ça on voit ce qu'il se passe Ok c'est toi qui as gagné Là à ce moment là je me dis que j'ai plus beaucoup de temps tu vois Le Léviathan ça permet de débarrasser de ça Qu'est-ce que je veux aller chercher vraiment de ouf ? Je sais que j'ai un vaisseau mère dans le fond du deck Ah c'est pas sensationnel hein Mais je crois que lui laisser son kazakuzane c'est pas non plus sensationnel du tout ça On va prendre pioche On va prendre le choix ici Ce sera le vaisseau mère On va aller le grignoter un peu On a installé un peu de board Dans l'absolu je l'ai l'étal sur lui si jamais ça en reste comme ça Bon on sait que ça va pas rester comme ça Même que j'essaye d'aller assez vite pour pas qu'il pioche trop de cartes de son kazakuzane Salut Brissnuk ! Comment tu vas ? Okara ouais Okara bien réduite en plus le grenin Oui parce qu'il m'a fait Bah oui mais je suis con J'ai pris J'ai pris menace des profondeurs into Finlay Ça c'était bien joué de sa part Et il attaque pas Il attaque plus C'est fini ce temps là Bah on va rejouer à ça Après lui il est peut-être suffisamment gros pour pas que Faut pas oublier qu'il y a des chances que je le prenne dans la gueule avec son coup d'arme On va essayer plutôt de booster un autre truc Non mais lui je peux pas le jouer T'es nul T'es cariel Cariel t'es complètement bourré C'est pas possible Les choix sont pas merveilleux ici Je vais rester sur V-Sommaire On va développer lui Très très peur qu'il ait eu l'Awe qui silence Je vous cache pas qu'on n'est pas très bien sur cette première On n'est pas très bien sur cette première Il a fait preuve de beaucoup de résistance Sur l'early Menace des profondeurs into Finlay C'est bien joué de sa part Il y a eu deux Dragonixiens qui nous ont gagné beaucoup de tempo aussi Donc on sent que le joueur français ici à ce moment là Il est en maîtrise Comment ça se fait un petit duel contre Odé ? Bon parce qu'on avait envie Parce qu'on s'était dit que ça pourrait être une bonne idée Tu vois de faire un petit truc sur les classes un peu cracra du Les classes un peu cracra du moment quoi Ouais bah alors les coffrets Bah vous êtes mignons les coffrets maintenant Vous avez raison les gars Bon je peux me débarrasser de ça Genre C'est dommage parce que ça devrait pas être mon but D'aller gérer ces créatures Cela dit Enfin c'est lui qui est boosté Très bien Donc on va pouvoir essayer d'aller chercher Enfin c'est pour essayer On va trouver les capteurs On va dédoubler les capteurs Et ici je pense qu'il faut se débarrasser de ça Déjà pas lui offrir de l'armure à cause de son Hero Power On tape ici pour pas qu'il copie ça Parce qu'on a vu qu'il l'avait Oh Sympa Hop je veux les jumeaux Sympa le petit Le petit mécha requin Bonne surprise Ecoute j'avais même pas vu que c'était OD Si si c'est OD mienne Tiens d'ailleurs il y a un truc que je pourrais faire aussi On va mettre ça comme ça Oh oui Très belle overlay Forda Merci arrêtez vous me gênez C'est mieux Comme ça il y a le score Bon d'habitude je me fais toujours troll Et tous les boosts sont récupérés par lui Mais là c'est pas le cas Le défaut c'est que voilà En terme de sauce On risque de perdre un peu Ouais Re une menace Ah non pas une menace sur les trucs de Kazakuzan Ce sera très méchant ça En plus il menace quasiment tout son deck Ouais Ouais Bon Il a peut-être pas eu d'Awe On sait qu'il a eu Livre Sacré Là j'imagine il faut que je fasse V-Sommaire là-dessus Et il faut que je tente le coup de ça Ça tient quoi Idéalement si je pouvais réavoir un Si je peux avoir Les requins là Requins x2 Merveilleux Pas de requins ici Je suis obligé de développer ça Parce qu'il faut que je fasse quelque chose de mon tour Genre je fais pas d'HP ce tour-ci Mais parce qu'il faut bien que j'avance quoi S'il a eu l'Awe à 5 Ah bah t'es fort hein Ah ah écoute t'es trop fort hein Moi je tente ma brèche Là je commence à ne plus avoir de ressources On a pioché ça Qui est vraiment une carte archi morte maintenant On essaye de voir Je sais qu'il a un Livre Sacré Donc potentiellement il peut me tuer une créature C'est un baston Elle est là Oh vas-y fais une 18 qui sort juste pour déconner Hein ça déconne pas hein Oh et en plus il a son Hero Power pour compléter Euh ça va être dur pour nous maintenant Il va falloir qu'on soit très bon au niveau du top deck ici Il y a encore un petit shot Mais il va falloir qu'on soit très bon au niveau du top deck Même si bon bah j'ai peur qu'il y a un moment Où elle ait des trucs de Kazakuzan Ah ouais ouais Ah ouais Ah ouais ça sent pas bon Ah ça c'est pas bon On va prendre combien ? 8 et 6 14 14 19 21 On a du temps dans l'absolu hein mais Est-ce que je mets pas lui ? Si je mets peut-être lui juste pour le body quoi J'en ferai rien d'autre de toute manière maintenant hein J'en ferai rien d'autre maintenant Yes Il a eu les braises Ça touche la créature Il y a eu les braises C'est pas des bonnes pioches ça hein Je peux même pas développer mes deux créatures Tout en faisant Hero Power 18 Il a combien ? Il a 4 et 4 8 8 et 3 11 12 Je suis obligé de jouer son Hero Power ici hein Ah c'est le moment où le deck s'effondre totalement On va enlever ça hein On va enlever un toutou Et là Ce qui nous aurait permis de lui mettre la pression en early Qui est là en train d'attendre Parce que ça potentiellement C'était la garantie tu vois De se mettre à l'abri de De fracas de bouclier Pareil les bullotrons qui sont pas venus Qui nous auraient permis d'avoir pas mal de boucliers divins On a un peu fait la sortie à l'envers ici On a pas vu de capteur tout Au moins j'esquive les mutanus On peut pas avoir tous les défauts Ah c'est parce que je me penche le Roi Bowser C'est parce que je me penche Non non Combien il a ? 2, 3, 4, 5, 6 9, 10 Non c'était nul ça C'était nul ça Yes 1-0 pour lui Ok Bon le contrôle est passé Je vous gâche pas que le contrôle C'était pas vraiment ma cible Donc Ça me choque pas tant que ça Est-ce qu'on garde le Palmeca ? Non on va changer pour le principe Là potentiellement Je pense qu'il a un combo C'est un moment à sortir Est-ce que c'est pas le moment de tenter le Big ? Le problème c'est que s'il prend Enrage Avec le Big je suis pas forcément bien Je pense que je vais prendre le Big Let's go Allez Paladin Vas-y Paladin Fais le job le Pal On va prendre le Big ici On va espérer qu'il prenne combo Et qu'avec notre spell à 9 on puisse le faire mal Je fais cloche Je vais garder Peut-être que je garde la taxe également Au cas où ce soit un aggro Tu vois pour la combiner avec une égalité Et Je pourrais toujours la relancer La relancer si nécessaire Ok Il me semblait que je l'avais relancé lui Ouais c'est ça Il est là son guerrier Enrage Ok Ok Et donc là on a toutes nos chances Si on arrive à pas mourir de leur lit On a toutes nos chances J'ai une assez bonne main Pour jouer contre de l'aggro Ok Misérable Ford Misérable Ford Plutôt Le Neptulon J'ai pas spécialement envie de faire Token sur le spot Ça va juste lui donner les moyens de se blesser Il peut être embêté Et il peut être embêté pour se blesser Si je vais juste rien faire Prochain tour on va faire une cloche Idéalement on cherche égalité Oui bah évidemment Si je peux topdecker égalité Ça le fait quoi Du coup on va faire cloche quand même Au prochain tour Sur la 3-6 Je prends taquet Je prends un gros taquet même Après je reviens avec égalité Et taxe de séjour Je pense que ça me remet dans la game J'ai le maquis potentiellement Ok Peut-être ici c'est le Léviathan Ligne de front ça va pas être fou face à son deck Donc Léviathan ça me permet peut-être D'avoir un petit peu plus d'impact Un peu plus vite Ok Là je m'attends à prendre 3-6 Et patate Genre belle patate Tu vois Ok lieu Double lieu Ok Ça va déjà être le bon moment Pour lui dire Ça suffit monsieur Odemian Vous mettez trop de dégâts ici Ouais je prends 15 quand même Ok J'arrête ça pour le prochain tour Ok Il y a un truc fun à faire avec ça C'est que si je fais Défense vertueuse Bah du coup il peut plus piocher Du coup je vais me faire plaisir Ok ça va pas tout à fait sur celui que je voulais Au prochain tour je pourrais développer Je pourrais développer Léviathan Est-ce que j'ai une raison de faire un token ici ? Non je vais plutôt faire une grande salle Ok Une grande salle ici Ok Pour 3 dégâts simplement Ça me fait plaisir Là il y a un choix Il est quand même bien le Léviathan ici Et genre je peux même transformer ça En 3-3 Je fais le trade D2 Et j'ai le Léviathan qui est actif Le seul défaut c'est que j'ai un petit tour De pas de follow up Et après il y aura papa qui arrive Autre option Je pourrais faire Corps de cavalerie qui va se débarrasser de Holgra Sur ce tour C'est pas mal hein Et au prochain tour du coup ça me permet de jouer Et Léviathan et lui Ouais c'est mieux C'est mieux hein Et à la rigueur je pourrais même Je pourrais même me permettre de faire éclair lumineux Les prochains tours on fait Léviathan Et Capten Et il a boosté un gros truc ici De type gros match D'où le fait que j'ai vraiment besoin de lui Oh mon goré Ok Donc on a dit On développe ça On tape face On fait ça pour avoir un taunt Je suis un connard d'ailleurs Order lul hein Mais bon c'est pas grave Vous le dites à personne Je pense que personne s'en est rendu compte Prochain tour je peux faire un grand coup de maquille Genre Ou cariel Ah cariel je vous cache pas que ça va être mieux Ça va prendre ma préférence ici Cariel sur 8 Est-ce que ça c'est pas un vrai joueur paladin Qui top deck cariel sur 8 Si je crois que c'est ça Et hop Viens par ici toi On va les piocher d'abord Ok ça c'est un bon mur aussi Bon défenseur Bon là je pense que Je pense qu'on est bien Ouais ouais C'est ce que je voulais dire Là je pense qu'on est bien Là je pense qu'on est On est bien Égalisation 1 partout On peut se laisser faire non de dupe Le big Le big pal Qui se valide Ok Donc il a bien ce guerrier Il a bien ce guerrier enragé Ok Ok donc il me reste Pur à valider Et méca à valider On a déjà fait une tentative de méca Méca face à enragé J'ai la dé Enfin Je pense que méca ça peut le faire Ouais de toute façon Là maintenant rendu là Il doit se douter de ce qu'il en est La question c'est Qu'est-ce qui embête le mieux Charge Parce qu'il lui reste Charge Et qu'est-ce qui pourrait embêter le mieux Celui-là Peut-être le pur Pur ça fait suer Allez on va prendre le pur Alors c'est un pur tequet Sans cariel Parce que je me doutais bien Qu'il allait mettre des pétardes Un petit peu partout On va tenter Le coup du pur Les réglages musicals ici Comme ça Oh non Arrête C'est uniquement pas levé sur soi Ouais ouais c'est ça Garde que sous chef Il a tout relancé Oh On aime bien ça Oh ça on aime bien Je crois qu'il a changé aussi Je crois qu'il est avec son charge Parce que sinon il fait une sortie vraiment naze J'ai pas envie de lâcher ma pièce Potentiellement je vais accélérer Comtesse Je fais juste ça Ou je fais un token Je peux faire un token Sous prétexte de faire porte-drapeau Prochain tour Rah c'est bonne classe Qui hero power T2 Ça c'est le Hearthstone Qu'on aime Ah il repower T3 Ouais Ouais je vous ai reconnu Monsieur Combo Euh oui bah moi je respecte quand même Très très bon le gros gars ici Fais moi une petite gestion Vas-y Lui il est prêt pour arriver Si jamais Si jamais c'est pas ça On pourra partir sur protectrice ou serviteur Yes These songs of freedom That's all I ever have Je me sens high juste avec cette chanson Ouais hein Tu m'étonnes hein Euh Ici il y a un choix On pourrait faire serment On pourrait faire serment Ou alors Développer deux bodies J'aime bien le fait de développer les deux bodies Et après on sera free serment tu vois None but our selves can free our mind Euh Bon évidemment on fait Idéalement plus la découverte avant Euh Alors ça Ça c'est tech Ça c'est tech Je vais prendre ça Si jamais Si jamais c'est le deck Euh Si jamais c'est le deck OTK Ça ça peut faire Ça ça peut faire Ça peut faire Grand moment de vidéo Ouais T'es pas obligé d'avoir le je gagne 10 d'armure Derrière Si je fais un clear Ok Remballe ta vipère De toute façon j'ai pas carriol dans cette version Alors ça c'est Ça je reconnais Ça c'est un spot à serment On a pas envie de mettre son secret tout de suite Est-ce que je mets une recrue supplémentaire ? Bon je vais faire serment déjà On a déjà 6, 10, 12 on board 12 on board c'est bien hein Le problème c'est que si jamais je développe ça J'allais dire Ça lui donne une bonne baston S'en fout On va repartir avec un gros gars Faites la gueule moi Beaucoup quoi Mais il y a un moment On me donnait Il joue la pire classe du jeu quand même en face Et peut-être qu'on fait pas contest T6 tu vois Mais peut-être qu'on attend Genre T8 Parce que Bah ça va dépendre de ce qu'il fait de ce tour-ci Ouais Encore des dégâts qui rentrent ça S'ils me laissent tout ça comme board Et ça va être deuxième serment ouais Ah Ok Tu vois sur ce spot là J'ai pas spécialement envie de faire contest On va profiter du fait qu'on a le board On va faire deuxième serment Et vraisemblablement la meilleure chose à faire après Si on a une sauveteuse qui est à 4 déjà Initialisation de la descente Et c'est elle qui se curve le mieux Et mine de rien il est déjà à 13 Ouais La baston Une 4x4 ça fait qu'il peut pas prendre le trade Si il peut prendre le trade Mais c'est 6 dégâts C'est cher Ouh La pioche la plus chère du monde Aïe 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 Je pensais qu'il y a une deuxième baston Ou une deuxième targe gelée De toute façon dans l'idée Moi je vais pas contest là On va faire un gros gars Avec la famille Et puis Protectrice Et vraisemblablement vicaire je pense C'est vrai qu'en vrai Je suis pas encore sûr du deck qu'il joue Même si je pense que c'est Outeca Donc il est très loin de pouvoir me tuer Le glas divin Ça fait qu'avec pas beaucoup de board Je peux lui faire très mal On va lui demander hein T'as la deuxième baston ou t'as pas la deuxième baston Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Cause the vision softly creeping Left it sail while I was sleeping Deuxième baston il est fort Il est fort on l'appelle pas Brawl Damien pour rien Il est fort d'un brawl La fort d'un brawl Époustouflant Et surprenant Yes yes booba Elle est très bien aussi Oh 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 ça Oh ça 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 fait partie de l'élice des trucs qui font pas plaisir Aïe 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 je sais ça Ok Ok Contesse me lâche pas Contesse c'est maintenant c'est ton moment C'est à toi Let's go Allez Deux dégâts C'est rien deux dégâts Jamais il lâche charge Dernière carte jouée par mon adversaire Une exécute ça me sert à rien Bon on met une 6-6 Alors elle s'est claquée hein Putain mais lui il demande d'avoir 15 points d'armure C'est triché les gens qui demandent 15 points d'armure Franchement Là il peut avoir l'étal Là il peut avoir l'étal à ce moment là Aïe 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 Miss l'étal sur l'invitation qui est pas la bonne Il y avait la kirk Il y avait même tu sais Il y a une légendaire en DH Qui est une 2-2 je crois Charge Ah ça Ça voyez ça c'est un grand homme Ça voilà ça c'est un homme avec de l'honneur Allez Le paladin Sur l'autoroute de la victoire Il faut que je tape avec mon mecha Il oublie crush Non mais évidemment Non mais crush Evidemment crush Non mais crush c'est tellement l'évidence En fait on était plutôt en train de chercher Celles qu'on avait pas Enfin tu vois Celles qui sont plus tricky Et planquées derrière quoi Il faut que je valide le mecha Il faut qu'on valide le mecha Pour montrer que paladin N'est pas la pire classe du jeu Bah non c'est guerrier Ouais bah Isina j'ai eu Alors l'autre jour j'ai eu 2 fois crush et roi des rats C'était pas mal aussi Ok Les porte-drapeaux sont là On commence Est-ce que c'est pas trop lent Les portes-doubles portes-drapeaux Il a peur Heeeeh Haha Miquette monsieur D Est-ce que je garde les 2 portes-drapeaux En vrai non je pense pas Je pense qu'il faut que j'en garde qu'un Parce que je fais quand même un deck de sortie C'est à dire qu'à un moment donné Il faut que je fasse Il faut que je fasse une sortie En plus de ça Ça peut être un guerrier Guerrier enragé en face Enfin guerrier blessure Je pense que j'en garde qu'un Et que je cherche à faire une sortie Et bienvenue dans le nivellement par le bas Mais pas du tout Pas du tout Très bien la main Très très bien Oh C'est pas mal ça Allez On connait les bases 1, 2, 3 Nous irons au bois Happy birthday On fait semblant d'avoir du choix Même si on n'en a pas Mon plan avec Paladin Mecha face à son deck C'est en fait de lui demander tout un peu plus cher De mettre un maximum de trucs pour contester leur lit etc Je sais qu'à la value un peu plus tard Je vais m'en sortir Et notamment grâce à lui Ouais donc tu vois Je gardais lui Mais il va pas me servir Si je dis pas de conneries À ce moment là C'est la 3, 2 Qu'il faut que j'aille trade Parce que ça m'évite de mourir sur un tourbillon Ou un petit point de dégâts Il a plein de trucs qui font ça Il y a juste sur l'arme C'est un peu moche 2 à l'acquire sous point d'une balle d'arbre Ouais c'est pas mal aussi ça fiche un air C'est pas mal Il y a peu de chances qu'on ait un bon bulotron Dans ce prochain tour Ok Ouais pas mal Pas mal Pas mal le coup de hache ici Aïe 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 C'est pas bon du tout ça C'est pas bon du tout ça Ça c'est trop important je pense Pour le jouer là maintenant Je peux récupérer un tour 1 J'en ai encore 3 dans le deck C'est pas un tour 1 que j'ai récupéré Coriobot c'est de la merde Donc là Alors voilà Dans un deck où tu dois curver Récupérer Les rares cartes de late C'est dur Parce que dans le deck J'ai que 5 cartes Qui coûtent plus Enfin qui coûtent 5 manas ou plus Donc là par exemple En avoir 2 en si peu de cartes C'est un petit peu tendu Et là il reprend Il reprend un avantage Qui est assez pénible Pas trop le choix ici Il va falloir faire le 2 rond encore une fois On a besoin du taunt je pense Ça c'est mignon mais Je peux pas le curver avec ça au prochain tour Je pense que j'ai besoin du taunt Mais sommaire c'est pareil C'est mignon mais c'est lent On va prendre la sauveteuse Pour aller chercher notre Ah dommage 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 Ce tour qui me manque là Ah puis Ça hache imprégnée Hache imprégnée Solide Tout dans la tête Ah il prend les trades C'est un mec raisonnable Non mais aussi c'est chiant C'est un mec raisonnable Euh Ok Ok C'est quoi les options Si sur lui Je développe Double taunt bouclier divin On est là Sinon Je vois pas Ça ça suffirait pas Allez One time On va chercher Lui On explose ici Nous arrivons donc A la game Décisive Ce sera Ce duel Ce défi Se terminera Sur un paladin mecha Contre Guerrier OTK Guerrier Charge Vraisemblablement Dans l'absolu Je suis même pas encore sûr De son deck N'empêche N'empêche J'en étais salé Sur les nerfs Mais la méta Est revenue Assez équilibrée Non La méta Est ok Prêtre est un peu Trop fort Et à mon avis Druide Druide Attend tapis dans l'ombre Mais dans l'ensemble L'expérience de jeu Sur le ladder A l'heure actuelle Est intéressante Donc ils ont fait Du bon boulot Alors sans vouloir Commander qui que ce soit Est-ce qu'il serait possible D'avoir un petit tourin Coffret Je pense que je garde mon milieu C'est de l'Eurly Pour l'exclamation tour C'est ça Pour le King On a du tour Pour le King Merci à toi Akina Merci pour ton quatrième mois D'abonnement au royaume Tu régales On a fait trois games On n'aura pas vu un coffret Avec ce Il y a deux coffrets Dans le deck Je vous jure Je n'ai pas oublié De les mettre On n'aura pas vu Un coffret On peut encore Le choper On peut encore Le choper Deux petites secondes C'est vrai que ça coûte Que 1 ça maintenant C'est abusé ça Merci à toi Akina Des bisous Salut Emnoz Comment tu vas ? Sous-titrage ST' 501 Il ne faut pas que je néglige La value Jeux contre guerriers Je n'ai pas eu l'impression D'avoir exactement La même main Que j'avais déjà Ici Richard Fishface Sous-titrage ST' 501 faire lui quand même comment toi la merde si je fais pas si je fais pas lui pour au moins booster merci à toi sulfuin merci à toi pour ton soutien je ne sais pas merci à toi pour ton follow bienvenue au sein du royaume est-ce que est-ce qu'il a le targe bouclier reach out touch face clairement pas clairement pas de grand clear et un premier coup d'armes dedans ok oui on casse son arme carrément ça draw 3 ok ok il se défend bien ici il se défend bien ça remet 5 maintenant tourbillon enfin pas tourbillon mais des boucliers là bon la bonne nouvelle c'est qu'on a nos deux bulles au tronc qui sont quand même des cartes qui comptent dans le match up je pense ici j'ai trop envie de faire automate et ça et tant pis on lui demande d'avoir sa gestion ça sert vraiment à rien sauveteuse du coup c'est ça c'est presque ça dougui pour la partie du guerrier je suis d'accord pour l'autre partie bon ça reste à disons que je suis un fervent défenseur du paladin voilà ah c'est surtout là il n'a pas la oe c'est 11 pour le moment au passage j'ai encore placé mes créatures comme une merde mais ça vous dites rien à personne ok 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 100% je fais un bullotron on va voir si on peut on est OD nous l'a dit t'inquiète vous avez dit quoi vous avez quoi Bcube j'ai très peur j'ai placé mes cartes comme un con oui non mais on fera comme si on n'avait pas vu que tu avais mal placé ok j'avoue j'avoue je lui donne un point bring me my wine we haven't have that spirit here since là c'est Brawl Damian à ce moment là qui doit rentrer en action voilà alors si je peux avoir mieux qu'une créature avec deux d'attaque en fait c'est un 50-50 en fait vu les créatures ok ça va je m'en sors pas trop mal such a lovely place du coup je peux repartir avec un capteur et aller chercher les jumeaux derrière la question c'est est-ce qu'un taune ça suffit un taune bouclier divin ça suffit je pense que oui et il y a une question ici c'est est-ce que j'ai envie de faire un détecteur radar avant ou pas et elle dit nous sommes tous juste prisonniers ici de notre propre device parce qu'en fait là on va rentrer dans un moment où on va lui demander gestion sur gestion sur gestion quoi je vais pas faire le détecteur radar sur ce tour on va prendre lui je pense que je mets un token quand même je sais que facilement dans les combos t'as pas forcément toujours deux bastons là il est quand même dans une sale situation parce que derrière je récupère les jumeaux j'ai bulotron qui peut permettre de donner tonne aux jumeaux donc pour mettre vraiment à l'abri de son de son OTK plus là j'ai l'impression qu'il en est quand même assez loin là ici sur le tour au maximum je mets combien je mets 20 avec ces deux là 23 du coup salut nicorge en tout cas j'espère que l'idée de ce BO vous plaît je m'étais permis de proposer l'idée à Odemian me disant que c'était un truc qui était cool à faire sur les classes un peu chaussées du deck ça la vipère qui se recycle à la robe ça veut dire qu'il est pas bien oh eh mais du coup je le tue plus moi il est à 29 et moi on a dit j'ai 23 je le cale à 6 bah c'est quoi je le cale à 6 je pense que je le fais lui on essaye de lui faire mal je compte beaucoup sur mon taux de bouclier divin tout seul pour tenir le coup je pense que je vais prendre des ressources après Checo au fond du deck j'ai un vaisseau mère notamment parmi les deux cartes et un coffret bon bah tant pis chez le coffret quoi et là il y a trop de dégâts à proposer ouais je suis comme ça je crache pas sur les dégâts c'est pas le genre de la maison bon en vrai on peut piocher avant on le met à 6 on lui pose une vraie question alors tu gères ça c'est le move ça c'est le move on est pas bien est-ce que je vais prouver que paladin n'est pas la classe chaussette de cette méta en mettant guerrier à l'amende c'était le défi qu'on s'était lancé chacun sa classe et on voit quelle est la classe la plus claquée va-t-il le faire avec son paladin revenu des enfers il y a une tension d'un coup ça va pas bien du tout il y a une tension d'un coup ça ressemble pas à une solution ouais hein ça ressemble pas à une solution par la lumière sois purifié oh des miennes et oui le paladin n'est pas le dernier oh là oh là on peut le mettre 3-2 victoire du pal le victoire du pal bravo bravo à tous bravo les amis du paladin nous l'avons fait nous avons prouvé que nous n'étions pas chaussettes alors guerrier en tout cas grand merci à O'D grand merci à O'D pour avoir accepté de faire ce ce petit défi ce petit challenge GG monsieur classe chaussettes ça je vais peut-être le payer cher stage mais en tout cas c'était c'était super cool c'était super cool à faire donc grand merci à O'Demian pour s'être prêté au jeu et avoir accepté ouais le B où était cool yep à refaire yep à refaire donc ouais je disais encore une fois super merci à O'D bien de s'être prêté au jeu c'est super sympa pour lui d'avoir décalé et adapté le planning de Solary parce que il a du caler pour se caler sur mes horaires donc c'est vraiment cool à lui de s'être prêté au jeu puis voilà on avait la volonté de vous proposer un format un petit peu différent dans ces moments où il y a des fois il manque un petit peu d'actu sur le jeu il manque un petit peu de trucs donc voilà un petit show match avec les clashs chaussettes donc on retiendra qu'aujourd'hui Paladin a gagné bon peut-être que tu vois si on le refait demain Paladin en chaussettes aussi tu vois donc il n'y a pas de soucis mais en tout cas c'est